Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mad Games Tycoon où nous sommes en train de faire des MMORPG et où nous sommes en train de faire une nouvelle console de jeu, la JBOX 2 qui va sortir, qui j'espère va se faire rendre au moins à 48 millions d'exemplaires à long terme et qui aura aussi 14% de part de marché. Par contre le truc qui serait peut-être pas mal ce serait d'arrêter l'automatisation et ses projets là et de voir si on ne peut pas développer un nouveau jeu tout de suite pour cette console en fait. Genre, alors je ne sais même pas si elle sera en triple A en fait. Je veux juste prendre des thèmes à la con juste pour accéder à... Hein ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Votre moteur de jeu ? Ah pardon, oui. On va juste revenir sur la simulation dans ce cas-là. Ah putain, tu m'emmerdes. Voilà. La JBOX 2 est considérée disponible sauf que si elle est considérée en triple A. D'accord, parfait. Et on voit, ah d'ailleurs on voit que les Opel Muck et les PC se sont améliorés. Ok, donc du coup on va réellement faire un nouveau jeu. On va vraiment faire... Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme licence ? Sun Trek Into Darkness. Non, je voulais voir s'il n'y avait pas genre une licence Star Wars. Parce que je voudrais faire Star Wars Galaxies. Ça c'est le jeu sur lequel j'ai passé deux ans il y a des années. Qui était pour moi vraiment un jeu qui m'a énormément marqué on va dire. Donc du coup on va rester sur de l'espace. C'est ça hein ? Parce qu'on n'a pas de science-fiction. Et je me vois mal mettre station spatiale honnêtement. Donc on va rester sur espace. C'est un genre sur lequel on a déjà développé. J'aimerais juste le retrouver. Il est là. Par contre en thème secondaire on va mettre fantasy. Parce que Star Wars c'est de la fantasy dans l'espace on va dire. C'est ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs on va dire. Il faudrait que j'arrête de dire on va dire d'ailleurs. Donc ça va être juste un jeu de rôle dans ce cas là. Dans l'espace. Par contre il faut que je mette du coup la bonne truc. Mais j'imagine que si... Attendez une seconde. Je vais juste vérifier une chose. C'est non-moteur jeu de rôle. Ah ouais il a bien la technologie multijoueur sur internet. Est-ce qu'il manque des technologies ? Oui il manque les sons 3D. Donc on va quand même au moins lui ajouter ça. Vu que ça va être du triple A. Ça va nous être utile. Par contre je vais pas sortir mon jeu avant la sortie de ma console malheureusement. Voilà donc on est sur du triple A. Donc on va définir le prix automatiquement. Autoriser le jeu à des sociétés tierces. On va mettre le kit à zéro. Nos fans sont à nouveau pas contents. Ils commencent à m'emmerder. Du coup on va faire en répétition automatique. On va offrir des jeux et puis merde. Voilà donc développer un jeu. Star Wars Galaxy. On remet donc massivement multijoueur en ligne. Triple A cette fois-ci pour des adultes. Sur un terme principal d'espace et un thème secondaire de fantasy. Genre principal jeu de rôle. Pas de genre secondaire. Et jeu de rôle un truc principal. On va choisir en plateforme la jbox 2. La jpad ne peut pas donc du coup on va aller sur les pc et tout et tout. Par contre sur les rapports. Ah j'ai pas fait de rapports sur Ultima. Ouais. Il faut que je fasse un rapport sur Ultima et on va aussi faire un rapport sur les autres. Et on va au moins attendre que le rapport sur Ultima soit terminé avant de lancer le reste. Bon après par contre ouais. Rise of the dead 2 je pense qu'on va le retirer du marché. Il se vend plus. 67 millions de bénéfices c'est pas mal. Voilà. Et par contre Ultima online se vend toujours un petit peu. 2. Après Hyperdrive ça serait quand même peut-être pas mal de lui faire une autre campagne juste pour le relancer. Voilà. Et... Ah putain. Bon je vais être obligé de... Voyons voir. Ouais on va faire les pubs uniquement pour ça. C'est con je me suis mal. Par contre voilà sur la jbox 2 ça ça va être bon pour la jbox 2. Voilà. Donc la jbox 2 sans tout va bien. On est à 47 000 ventes donc ça c'est parce que j'ai pas de jeu. Par contre j'ai fini mes rapports. Parfait. Donc du coup on va quand même vite fait faire un rapport sur ce Rise of the dead et un rapport sur l'extension d'Hyperdrive aussi. Par contre je vais commencer à développer. Donc on avait dit AAA massivement multijoueur. Star Wars Galaxies. Ah putain je vais y arriver. Et il se passe fantasy. Jeux de rôle uniquement. Voilà. Cible adulte. Jbox. Mac et PC. Donc rapport terminé. Ultima Online n'a été qu'à 86%. Sur le gameplay c'était pas bon. Profondeur de jeu c'était pas bon. Et... Donc gameplay. Profondeur de jeu. Joueur gamer. On va juste regarder les lettres de fans pour Ultima Online. Qu'est-ce qu'elles sont... Euh... C'est moi ou j'arrive pas à la trouver ? Et voilà. Accessible aux débutants. Donc du coup c'était effectivement plutôt par vers joueurs occasionnels du coup hein. En ce cas là. Donc on a la meilleure protection. Ça on laisse tel quel. On va mettre toutes les langues disponibles. Toutes les technologies disponibles. On va le mettre à 9$. C'est du AAA quand même faut pas déconner quoi. On améliore tout le reste. On fait des animations. On va... On va les annuler ces trucs là parce que sinon on va perdre du temps. Donc du coup on va améliorer le gameplay. Et c'est terminé. Et on va juste faire de la hype de Star Wars Galaxies. Bon là celui-là on va le laisser à son prix. Là j'ai pas de modèle d'affaires. Ah oui mais ça en fait c'est quand on fait un jeu gratuit en ligne. Et après on peut convertir Hyperdrive Online en free to play si on veut. D'accord. On va pas le faire tout de suite parce qu'il continue à se vendre. Ce serait dommage. Technologie environnement destructible. Sachant que Star Wars Galaxies est sorti en 2002 ou en 2003 je crois donc on n'est pas tout à fait historiquement à la ramasse. On est juste un peu en avance. Va falloir que je fasse des patchs par contre là. Ouais toi tu vas annuler ce que tu fais. On s'en fout. Et tu vas juste nous faire des patchs du coup pour tout le monde là. Une histoire de relancer un petit peu nos ventes. Pardon ouais il est à 100 000 ventes. Alors je voulais juste voir est-ce que mes filiales ont sorti des jeux. Ouais il y a un jeu disponible. C'est pas moi qui l'ai fait. Il va falloir qu'on sorte plein de jeux. Et on va faire plein de jeux triple A d'ailleurs. Ouais le temps de développement est quand même beaucoup plus long vu que c'est du triple A. J'ai 1 million de joueurs sur Hyperdrive Online. Je pense que la salle de serveur est mutualisée entre différents jeux en fait. On va voir. On continue les mises à jour. On est quasiment à 20% de part de marché sur la J-Pad. C'est pas mal. Ah notre patch est en train de tomber un petit peu là. Les gens s'y intéressent beaucoup moins. On va faire une autre mise à jour je pense. Et le problème c'est qu'après il va falloir la retirer du marché je pense. On peut laisser le jeu de base encore en vente je pense sur le marché. Bon 1 million d'abonnement c'est quand même pas dégueu ça devrait nous faire quelques millions par semaine normalement. Donc c'est 6 millions même par semaine du coup au prix de l'abonnement. Est-ce que c'est pris en compte là dedans ? Ouais enfin ça ça m'aide pas. Je sais pas où on voit les stats des jeux en ligne. Oh attendez par contre ce qu'on peut peut-être faire c'est regarder le bilan mensuel. Abonnement. Si ouais c'est ça. 6 millions. Et ici que c'est affiché en fait du coup. C'est pas... ça doit pas être affiché là je pense. On va remarquer si je monte à 50 millions aux prochaines semaines c'est que c'est affiché là en fait. Ah oui c'est affiché là il prend il semblerait. Parce que 22 000, 23 000 ventes je pense pas que ça fasse autant d'argent. P-Drive online se vend extrêmement bien merci. Alors une autre mise à jour pour Ultima. Pendant ce temps là eux ils ont terminé donc rapport sur les jeux. Tu me les fais en automatique s'il te plaît. On va bientôt terminer ça. J'espère que les ventes du coup vont bien partir là-dessus. On va peut-être faire quelques petits jeux sur la J-Box 2 non ? Enfin remarquez j'ai mes filiales qui sont censées être là pour ça. Donc on va pas le sortir voilà on attend juste que les bugs sortent voilà maintenant on peut le publier. Ah bah attendez je vérifie quand même. Ouais tout est terminé donc c'est parti. Donc on le produit nous même. On définit le prix automatiquement. On va y aller voir. C'est pas exceptionnel mais c'est pas dégueulasse non plus. On va dire. On va faire un rapport dessus tout de suite. On va annuler le contrat de production et on va faire je pense 2 millions d'exemplaires de celui-là. Nos employés veulent plus de TV tiens. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas entendus eux. Les télés. Ce sont où les télés ? Un truc de salle de repos la télé non ? Ouais. Mettez des télés partout. Voilà. Ça va être comme une vraie salle de trading quoi en fait. Alors c'est. Ah bah ça tombe bien les jeux d'espace sont en tendance populaire. Enfin un jeu de sport dans l'espace ça aurait pu être marrant à faire. On va en profiter pour produire je pense 1 million d'autres encore sur Star Wars Galaxies. On devrait arriver à 2 millions de ventes en trop de difficultés je pense. Seulement 20 000. Bon par contre du coup ça ça a bien lancé nos ventes sur la J-Box 2. J'ai bien envie de faire une suite à un de nos jeux qui a le mieux marché. C'est à dire Rise of the Dead. On est à 97%. On va monter à du triple A cette fois-ci. Rise of the Dead 3. Zombie tir première personne tout ça tout ça. Alors par contre on va pas en faire un MMO. On va en faire un jeu standard. Du coup j'ai pas besoin de l'extension MMO. Enfin je peux quand même peut-être améliorer mon moteur tir première personne. Sauf qu'il est les cinématiques vidéo et tout ça. Voilà. Donc faisons une suite à Rise of the Dead. On va m'appeler Rise of the Dead 3. On met en triple A. Vente aux détails. Adulte. Tire à la première personne. Il est là. C'est parti. Donc sur les plateformes on met la J-Box. Vous savez quoi ? On va le mettre uniquement sur la J-Box d'ailleurs. Exclusif. Donc sur les rapports terminés. Si on regarde. En termes de notes. J'étais à 98% celui-là. Putain. Ok donc tout était parfait d'après ce truc là. Donc on va copier. Et puis on va le sortir tel quel quoi. Donc on est à 23 sur 35. On a toutes les technologies disponibles. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va développer un autre jeu. Pardon. On va développer une autre suite. à celui qui a eu les meilleurs scores possibles. Crusader Kings 5. Alors ouh là. Le problème c'est que si je fais deux joueurs en même temps. Il y en a un qui va mettre longtemps à sortir. On va le laisser en double A seulement. Ouais mais mon moteur de stratégie est pas à jour. Hauteur de stratégie. Ouais je peux pas faire deux jeux de cette taille en même temps. Je pense qu'on va peut-être aller dans des bureaux plus grands. On pourrait faire un remasterisé d'un vieux jeu. C'est du B plus. C'est quoi comme style de jeu ? Un jeu d'adresse. Uniquement sur la J-Box 2. Ça on peut pas y retoucher. Ça non plus. Ah oui par contre ouais. On est pas bon là. Ouais je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Bon déjà pendant ce temps là. Euh. C'est effectivement sur Rise of the Dead 3 qu'on doit tout améliorer. J'ai commencé à travailler dessus sans faire tout le reste. Ça c'est pas. Je me suis un peu brélé là dessus encore aussi. Euh. Du coup on va commercialiser Rise of the Dead 3. Une belle plateforme retirée du marché. On a 1% du marché seulement avec la J-Box 2. Il va vraiment falloir booster ça au maximum. Merde j'ai oublié d'améliorer les graphismes encore. Fuck me. Je fais n'importe quoi. Je suis pas réveillé. Alors euh. Ouh putain. On est pas sur les meilleurs graphismes et la meilleure bande son cette année. 1.36 millions d'abonnés et ici ouais on en a quelques-uns mais c'est pas énorme. Pas souvent petit à petit. Certains voudraient une meilleure atmosphère dans l'extension d'Hyperdrive. Crise d'énergie. Plus 100% de coût d'exploitation du serveur. Oh merde. Ça ça va nous faire mal. Mais bon c'est pas grave. On est à 800 millions. On va bientôt pouvoir investir et acheter d'autres mecs. On va attendre que ce jeu se termine. Ce qu'on va faire c'est qu'on va annuler la coordination. On va faire la coordination sur cette équipe là. Comme ça elle pourra travailler sur les bugs de celui là. Au moins de le sortir maintenant et de faire un patch derrière en fait. Ah vous savez quoi c'est ce qu'on va faire. On va le sortir maintenant. Euh on va le produire nous même. On définit le prix automatiquement et tout. Uuuuh ça ça a l'air dégueulasse par contre. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Mon dieu. Excusez moi je m'étouffe. On va être content je pense si on arrive à en produire 100 000. Et on va du coup développer un patch pour celui là. Voilà. On va enlever tous ces bugs. Ha ha ha. Mon dieu quelle honte. Ah c'est un remasterisé c'est pour ça. C'est normal. Ha ha. C'est pas du tout normal. C'est de la merde. C'est juste de la merde. J'ai mis le multijoueur sur internet dans Rise of the Dead 3 alors que c'est pas un MMO. Ouais mais ils peuvent jouer du coup quand même en multijoueur. Ça n'empêche pas. Juste qu'ils ne joueront pas sur... Ouh merde. Keeper Travel 9. Je pense que à 1500 on a vendu un million d'unités. On va juste le retirer du marché. L'extension MMO là. C'est bon. Terminé. Par contre on va pouvoir effectivement développer une nouvelle extension de ce MMO. Et peut-être qu'on va même faire aussi une extension pour Star Wars Galaxies là. Pour relancer un petit peu les ventes. Mais je voudrais d'abord finir Rise of the Dead 3. Ouais regardez moi ça. 500 ventes. Pfff. On va même pas arriver à en faire 100 000. Bon. On est quasiment à 20% sur la J-Pad. C'est quand même pas dégueulasse. Après ouais j'avais même pas fait de marketing dessus. Bon c'est pas grave. Ultima Online. Je peux le retirer du marché aussi hein. Hop hop hop. Non. Ultima Online. 60 millions. Pas dégueu. Par contre pour Star Wars Galaxies j'ai encore beaucoup de stocks. Donc du coup on va peut-être plutôt faire des mises à jour dessus. Ok. On a des nouvelles mémoires disponibles. 894 millions. On en vend 220 000 par semaine. Ça c'est pas dégueulasse. Euh. Je vais faire une autre mise à jour pour Hyperdrive Online aussi. A 1 million la mise à jour c'est cher quand même. Alors au moins les ventes remontent. On a combien d'abonnement là ? 73 000. Pour 1,45 millions là-haut. C'est pas dégueu. Donc du coup dès que ce jeu est terminé on va faire une extrait. extension pour Hyperdrive suivi d'une extension pour Galaxies. Oh. Oh. Ah ouais mais il a été retiré du marché direct. Automatiquement. D'accord. Bon ça m'apprendra à faire des jeux pourris. Euh. Sinon pour lui tout a été terminé. Il y a juste à attendre que ça soit fini. Donc on va annuler la coordination. On va le coordonner là pour qu'il soit accéléré un petit peu. Voilà. Il n'a pas de bug donc on peut le publier. On le produit nous-même. On définit le prix automatiquement. C'est parti. Alors là par contre on devrait être à plus de 90% normalement. Voilà. 100%. Putain j'ai eu un succès 100%. Waouh. Jeu de l'année là les amis. Oh putain. 100%. Alors là 100% par contre. Alors en plus c'est un exclusif sur la J-Box. C'est un exclusif sur la J-Box. Alors après du coup. Comme je disais. On va faire une extension de MMO pour Hyperdrive Online. On active tout. Oui. On va l'appeler. J'en sais rien moi. Galactic Horizons. Voilà. Sur la priorité je pense qu'on est bon. Et du coup on a juste une suppression de bugs à faire sur Galactic Horizons. Et du coup je peux faire une extension de MMO avec la deuxième équipe pour Star Wars Galaxies. On va l'appeler Faster Than Light. On active tout. On laisse là dessus. Et ici on va supprimer les bugs de Faster Than Light. Voilà. Une fois que ça s'est produit on va en produire un million de plus je pense parce qu'à 100% ça devrait se vendre. Même si c'est uniquement sur notre console je pense que ça va se vendre. On est... What ? Qu'à 17 millions ? Que 17 000 ? Dans la semaine ? J'aurais peut-être pas dû en faire 2 millions. Je pense que ouais c'est parce que la J-Box a pas assez de consoles. Voyons voir d'ailleurs la J-Box on va lui refaire une campagne de commercialisation. Et la J-Pad aussi dans la foulée. C'est déjà sélectionné. Ok. Et je vais faire des campagnes aussi sur les extensions MMO. Voilà. Et sur la deuxième. Oh le retour de force. La Gamecube vient de sortir. Ok. Donc là on est quasiment bon. On a encore... Hop là attendez une seconde parce que voilà. Euh ouais. Les ventes sur Rise of the Dead 3. Pas génialissime hein. Pour un jeu à 100%. J'aurais pensé qu'il ferait mieux que ça. Bon heureusement que Keeper Drive Online est là pour tenir on va dire la barque. Ok. Donc Galactic Horizon est terminée. Il n'a plus de bug. Donc on va publier direct. On va le produire nous même. Définition de prix automatisé. Alors ça devrait être quand même pas mal sur le score. Yes. 92%. C'est très très bon. Donc on va... Là par contre on est sur beaucoup plus de plateformes. Donc je pense qu'on peut y aller à coup d'un million. Ça devrait le faire sans problème. Et on va faire du développement de support pour cette équipe. Histoire de la faire s'accélérer. Voilà on va arriver à million. Il y a ce crise de l'énergie. Ah merde. Encore. Ils ont encore augmenté de 100%. Fait chier. Ok. Donc là les ventes sont déjà un poil mieux. Faster Van Light. Est-ce qu'il y a plus de bug dessus ? Oui. Il y a plus de bug dessus maintenant. Donc c'est parti. On produit nous même. Allez plus de... 84%. C'est... C'est pas mal. Merde. On va en faire un million ici aussi. Et après je pense qu'on va sortir quelques mises à jour. Sur Hyperdrive Online déjà. On va en faire une aussi sur Star Wars Galaxies. Sur Rise of the Dead. Un jeu à 100%. On se vend aussi peu. Ça fait mal au cœur. On va aussi faire des patchs sur... Qui vient de sortir. Yes. Alors le grand stand. On va parler de nos deux nouvelles extensions. Et on va parler de Rise of the Dead 3. Et on va parler de la J-Box 2. 236 000. Pas mal. Ok. Euh... Du coup on va faire quelques contrats quand même derrière. Pour l'instant je suis encore à moins 14 millions sur Star Wars Galaxies. Mais voilà. Ça c'est un peu mieux. Les ventes repartent. Bon sur celui-là on était beaucoup mieux quand même. 11 millions. Ouais. Les abonnements ne sont pas dégueu. Là ils commencent à monter. C'est bien. Ça c'est bien aussi. Voilà. Les ventes ne sont pas dégueu sur l'extension. Donc ça ça vient aider quand même au... À la sortie de ça. Et du coup ça permet de... Voilà quoi. Je suis même en train de gagner de l'argent sur Galactic Horizon. Qui devrait booster encore le nombre d'utilisateurs. D'ailleurs tiens on va produire. Parce que je pense qu'en terme de stock on est large. On est à 5 millions sur 9 millions. C'est vrai qu'il faut que je me méfie. J'ai quand même une capacité maximale ici. La J-Box 2 se vend à 300 000 exemplaires. Par la semaine. Donc ça c'est pas dégueulasse. Merde j'ai un milliard de cotés moi. Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va investir déjà. Toi je ne te possède pas. Voilà. Naughty Chicken. Juste voir mes consoles. Jeux disponibles sur la J-Box 2. On en est à 16 déjà quand même. Nous on n'en a pas fait énormément dessus. Mais je vois que ouais. Certains de leurs jeux là. 88%. Pas dégueu hein. Fait par Tigerhead Studios. Pas mal. Pas mal. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement que nous avons nos minions. Pour produire nos jeux. Je suis très déçu quand même des ventes de Rise of the Dead 3. Sur Star Wars Galaxies et Hyperdrive Online ça pourrait valoir le coup quand même de refaire une campagne. Surtout qu'Hyperdrive en fait en gros finance les autres jeux en fait on va dire. Voilà comme ça le battage médiatique est au max. Bah du coup ça a un petit peu relancé nos ventes. Je pense qu'on va faire une mise à jour sur Faster Van Light vu qu'on en a pas encore fait. On va faire merde. Ah. On va aussi une mise à jour ici. Une mise à jour sur les extensions ça coûte moins cher quand même que sur les jeux de base. Donc ça ça peut valoir le coup d'en faire plusieurs en fait. Ah on est à plus 13 ici. Là on est en train de passer en positif. Franchement Hyperdrive... Ah mais c'est peut-être aussi parce que c'est plus dans le genre populaire. On est à seulement 6000 ventes par semaine mais... Quasiment 2 millions. Ça coûte un peu cher. 2 millions pour celui-là aussi. 700 000 pour celui-là. Bon pour l'instant... Ouais. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit break ici. Ça se vend. Ça se vend. Celui-là pas aussi bien que je pensais malheureusement mais... J'espère qu'on va arriver quand même à faire du bénéfice. C'est quand même un jeu à 100. Ce serait dommage de pas arriver à faire du bénéf. Je vais refaire une mise à jour dessus quand même. Bon 9000 ventes la semaine c'est pas génial mais bon ça ça vient du fait qu'on est sur une seule console cible. La J-Box 2 c'était un risque à prendre. C'était un risque à prendre de faire un jeu aussi bon là-dessus. Bon prochain épisode. Soit on va déménager mais j'ai... Pour peut-être pouvoir faire plusieurs jeux en même temps parce qu'en fait il faut que je produise du jeu à mort. Je pense. Quelques MMO. Bon après on voit que les MMO c'est aussi risqué parce que celui-là par exemple il nous fait très peu d'argent. Mais bon il va y arriver quand même parce qu'on est à 400 000 abonnements. Ah attendez. Je vais le descendre à 5$. Je vais mettre les deux à 5$. On va laisser passer une semaine pour voir est-ce qu'il va mieux se vendre du coup. 300 000 ventes sur la J-Box 2. 312 000. 220 000 pour celle-là. Et les ventes sont... Ouais elles sont correctes. Bon bref. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501